Non, il est à gauche chez nous, mais c'est ça. À gauche chez nous. Oui, mais à droite, on peut y aller comme ça, oui. Ah, les listes ! Alors, oui, mais ça, on savait déjà ce qu'il joue. J'avais vu que ça avait l'air de jouer Junk Token. Junk Token, ça va être rigolo. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Putain, c'est illisible. Des Pelerin à Vaccine. Des âmes persistantes. Alors, c'est 3 Garruk. 2 Kevin Hickton Sheep. 4 Appels du Conclave. 4 Chambres de Celestia. Des Voix. Des Brasca. Oh, ça va être rigolo, ça. Des Ententes de Biffible Virtue. 2 Caveaux aussi. Un Givre 5-5 Piette en éphémère. Oh, un Zieu dans les cieux. 2 Putréfaille. 3 Défense Né d'Hercine. Et un Cryzing des Oceans. Ça va être excessivement rigolo, je pense. C'est le truc qui... Non, c'est le truc qui... Chez Populate, il y a tous les optiques. Oui, oui, c'est le mec qui a un toquer. J'ai vu ça tout à l'heure, je savais pas que c'était lui. Eh ben, là, oui. Il est rigolo dans son deck. Il est carré toute fois que Populate est en side. Ah ouais ? Pour le coup, dans son deck, c'est pas si mal. Incrèdre... Il est très gros, mais... Il a vraiment des trucs bien trop rigolos. Il a vraiment des trucs bien trop rigolos. La question est parce qu'à en side. Vivant plein de formes. Il a vraiment des cartes en français. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, c'est ça. Le prédisposé, par contre, moi, je suis assez convaincue. C'est quoi prédisposé ? C'est plus tard que vous avez aimé ? Non, c'est le... D'un côté, tu fais indestructible, tu détactes tout. Et de l'autre côté, tu fais lifelink, death touch. Ah oui, c'est fort. Et du coup, c'est hyper fort parce que t'as un côté qui est fort contre Agro. Et contre Agro aussi, si t'arrives. Et contre Agro aussi, si t'arrives. Ouais, c'est... C'est une carte extrêmement bien. C'est effectivement plutôt rigolote. Ouais. Donc il y a un Death Fight main deck. Ouais. 3 anges. Un Severe de Bellamy de deck. Le Chaman. Il y a pas mal de Chaman main deck aujourd'hui. Ouais, je suis pas sûr, c'est une main idée. Pas de... Non, je pense pas que ce soit bien. Pas de main d'utilitaire. Pas de Waste main deck, il y en a une seule enceinte. Un Gaze of Brainy. Trois Abrus Decay. Deux Centauriders. Curse of Death Hold, sérieusement ? Mais les gens, ils se sont... C'est pas mal contraire à Socrate, ça. Bah ouais, mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, carrément. Ça te fait des draws sur des... Hein... Qu'est-ce que tu fais... Ah ouais, tu t'es fait voler ta place de commentateur. Bah ouais, t'as vu, hein. C'est ce que j'allais te dire. T'as vu, c'est ce que j'ai un peu écrasé, hein. D'accord. Attention, il est très chatouilleux. J'ai dit ça, j'irai rien. Rires. Attention, tu pourras voir n'importe qui sur tes genoux. Comment est-ce que tu pourrais savoir si je suis chatouilleux ou pas ? Ouais. C'est bien ça réagit quand tu t'es assis sur elle et qu'elle a commencé à mettre ses bras autour. Elle n'a même pas mis ses bras autour. Parce que si tu fais ça... Tu vois, il est très chatouilleux. Seacrid. C'est juste trop lui. Tu vois, quand tu commences à avoir des réflexes de non t'approche pas... C'est peut-être deckcheck Alex ? Je sais pas, c'est possible. Deckcheck très très agressivement, ce qui n'est pas plus mal. Il y a quand même... Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Alors, Sam Huligan a 6 des deux côtés. Je t'écrase pas. Non, non, tu ne t'écrases pas du tout. Est-ce que Erwan 5, c'est Erwan Maisonneuve ? Il n'a pas répondu. Non, c'est pas Erwan Maisonneuve. Ah, ok. C'est qui alors ? 52 viewers, ça rigole pas. Je ne connais qu'un Erwan. C'est à dire 52 personnes en ce moment même ? Ouais. Trop ouf. Incroyable. La balle ! C'est quand même considérant qu'il y a au moins un coverage de GP en même temps. Deux coverage de GP en même temps. J'ai dit au moins. Je sais pas à quelle heure il commence pour toi. Ils étaient à la ronde 10 au début quand on a commencé, donc a priori ils sont encore là. Deux coverage de GP en même temps. Token, moi je l'ai testé, un deck un peu similaire et c'est vraiment sympa. C'est parce qu'il y a une version qui a été publiée sur Star City. Et qui joue vraiment plus Saurin, Garruk. Qui joue très à plein Saurica. Et la liste elle est forte mais elle est pas rigonote. Il a pas de Saurin lui ici ? Non, il y a des Vraska aussi. Et des Vraska. Il y a 3 Vraska. Il y a 3 Vraska. C'est bizarre, tu vois, c'est pas dans le plan Tekken, 3 Vraska. Il joue que deux Voices ? Ça, ça veut dire qu'il a réussi à entrer avec 2 je pense. Je peux pas culer dans tes Token Assassin. Si tu joues deux Voices dans ce deck, c'est que t'as juste pas réussi à te reprêter 4. Attention, il a marqué 4 Voices barré 2. Ouais, je pense que c'est ça. Il a pas réussi à s'apprêter l'eau. Ah non, Jidlaka, en plus on dirait qu'il y a marqué 1 Voices barré 2. Ah, il y en a peut-être une 2. Et là, il y a un 2 barré 1, donc dans les yeux, dans les yeux. Tu vois, tu le dis, t'as envie de dire les yeux dans les yeux. Ouais, c'est bien. J'allais dire les yeux dans les bleus. Ce fameux reportage sur les Français durant la Côte d'June. Qui a souvent été renommé les bleus dans les yeux. Il y a aussi les bleus dans les bleus. C'est un pornoguet, ça. Je sais pas. Et ça remue les gans. Est-ce que tu sais déclarer des phases d'attaque, Erwan pas Maisonneuve ? Ouais, parce qu'Erwan Maisonneuve, il ne sait pas faire une phase d'attaque. Et rien que là-dessus, c'est pas difficile de le battre niveau de talent. Tu la connais ou pas ? C'est quoi, s'il a pas attaqué alors qu'il était létal sur le board ? C'est pas un truc comme ça ? C'était à peu près ça, ouais. Il joue une Aurélia et qui n'attaque pas. Parce que ça viendra fort. Est-ce que pour 6 ? Bah oui, pour 6. Non, mais c'est surtout que... Enfin, tu vois, les gens pas l'habitude des phases d'attaque, ils comprennent pas trop. Et puis j'ai beaucoup de cas pour un mi-gane 5, non ? Ouais, c'est vrai. Il est en 6, je crois. Ouais, il me semblait que c'était le roi mi-leganer. Est-ce qu'il va autant jatter sur la droite ? Que ce que je suis capable de le faire ? Ah bah... Ah bah dis-donc. Il me garde une main à deux forêts. C'est pas possible, il va mettre deux forêts dans le paquet. Il y en a trois en général. Serieux ? Il y en a trois. Ok, j'en ai dit. Alors c'est un... On a dit quelque chose, mais... Ouais, mais c'était pas important. Call-up de Conclave ! Allez, tour 2, je t'aimais ! Et là, son adversaire fait... What ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Ouais, il y a les tokens qui vont avec, c'est la classe. Ah t'es obligé de lance d'accueil, sinon tu ne comprends plus trop ce qu'il se passe sur le board. Ah oui, tu m'étonnes. Faire des loups, faire des... Le plus dur, c'est d'avoir les tokens du renouveau. On va noter les pefs quand même, ça peut être important. On va noter les pefs quand même, ça peut être important. C'est elle qui a insisté, hein. Je pense quand même que si je décolle mes pieds du sol, je l'écrase, mais bon. Je vous le disais aussi, c'est bizarre, je le trouve grand. Je sais où il a presque une tête de plus que moi, comme ça. Je suis en train de me traiter de siège réhauteur, là, comme moi. De coussins. Ça, je veux bien. Plus coussins, oui. C'est ça, plus sympa que siège réhauteur. Oh, il a mis à trouver sa source de noir. Non. Il est vidéo ! Normalement, la galanterie, il faut que ce soit le seul. Ah ouais. Je pense que s'il s'est fait, il m'a rétouffé, quoi. Non. Ah, des filles ! Des filles ! Non. Eh, franchement, tu me sous-déci. Ah, un petit galet. Je le bats au bras de fer. Je te crois, mais... Je le bats au bras de fer. C'est-à-dire, s'il est fort, tu vois, parce qu'il y a trois fois au bras de fer. Je pense qu'il est pris de là-bas. Jean-Julie Azel, je t'emmerde. Ah, moi, tu t'as un naine de la plus. Tu l'as dit, je dois perdre contre toi au bras de fer, mais... Pourquoi il joue son... Ah, vous t'allez dire, pourquoi il joue son ange en rituel ? Parce que ça a l'air bien quand il y a une buisse en jeu. Eh oui. En effet. De plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un lou. Il fait un deuxième. Oh, il n'en a qu'un ! Il n'a qu'un ! Il n'a qu'un ! Oh, il n'en a qu'un ! Oh, il n'en a qu'un ! Allez ! T'es plus là, mec, ton ange ! Cette game est terminée ! Lolo 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 Ha 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 Tiens je te l'ai fait lire parce que c'est pas évident Personne sait ce que fait la garde 2.35.36.7 Il passe à 5 J'ai perdu cette b lime du Magic L'Assemblée Il a un peu pris la force Rien lui m'en mange C'était franchement aberrant de garder une main de l'ang de Foran Un soir sur un hulégan 5 C'est un hulégan 5 Non donc il était bien à 5 Vous étiez en train de me dire non il était à 6 Ah non, c'est toi Kanyo il a pioché beaucoup de bien pour le Mugato Ouais, vous m'avez dit non, il était à 6 Ok Ah pour Junk Token, on a bien fait de le mettre Non mais viens, je vais chercher une autre chasse Il s'en va bon Ah oui c'est comme ça et je me barre Garruk c'est vraiment très très fort en ce moment dans le format où tu peux aller tutoriser des trucs insupportables surtout dans Reanimateur Garruk ? Ouais Garruk Elle est insupportable Mais qu'est-ce que j'ai fait, ça te fait rien que je change de slash C'est des cartes pour moi ? Il a vraiment écrasé, il a disparu Il a tellement écrasé, il a disparu Il a tellement écrasé, il a disparu Ca fait scoche Ca fait disparu Il a écrit reverse C'est disparu Il a disparu C'est des cartes pour nous ça, c'est quoi ? C'est ton draft ? C'est tout de magie C'est une bonne carte C'est une bonne carte C'est une bonne carte C'est une bonne carte Ce qui est bien avec Jug C'est que tu vois deux cartes, tu sais ce qu'il y a comme tout le deck qu'il y a en face Genre là il a vu un angel Un A Bah tu es déjà là toi ? J'ai gagné Est-ce que ton adversaire se serait pris à Gamblech ? C'est possible Est-ce qu'il en est pris deux ? Non, il a fait Coloredest à l'autre Il s'est pris Gamblech Coloredest ? Il n'a pas l'impression d'avoir volé cette game Bah il me présente un deck de 59 cartes c'est sa pote C'est l'égard du mât avec Côte d'Emelan de Norbert Il fait des cartes blanches et sa pote aussi C'est toi qui a appelé le jeu aujourd'hui ? Oui Il me présente un deck de 59 cartes Et je vais pas faire Oh bah vas-y rajoute la place C'est cool C'est un CR tu pourrais être gentil En même temps en gagnant ses mains Si j'aurais à 3-3 je l'aurais fait pas dire rajoute ta carte au jeu Oui il y a 3-3 c'est cool J'aurais à 3-3 j'aurais droppé J'aurais à 3-3 j'aurais droppé Mais Garruk il va sortir du top Bah c'est pas trop au top Je pense qu'ils vont rééditer Non c'est pas Ils peuvent pas rééditer un Garruk qui se retourne Ils vont pas rééditer une carte Ils vont pas rééditer une carte C'est impossible Tu en plus ça doit être un peu relou à imprimer Donc euh Ouais c'est des cartes un peu chantes Mais il y en avait qu'une carte qui se retourne Bah j'ai un pusteur ouais donc C'est un truc trop chante Non non mais c'est pas impossible On peut retrouver le premier Comme on peut retrouver le dernier C'est bon tu te sens mieux tu peux recommander ? C'est bon tu te sens mieux tu peux recommander ? Ça y est Une voiture et une voiture Une voiture de Cars Bon je sais pas ce que vous en pensez Mais ça me parait ni sexiste ni alcoolique Oh la petite sirène pas sexiste ? Elle débarque sur terre Elle doit séduire un mec sans utiliser sa voix Qu'est ce qu'elle a utilisé ? Ils sont passés à 20 chacun Ouais ouais Ils sont en train de shuffle surtout Ah shuffle ! Non mais c'est bien C'est bien que les mecs shuffle beaucoup C'est vraiment important C'est un petit peu dommage qu'on ait que des stompes Par contre on est pas oublié de voir son bide Je sais pas Il s'est étiré un petit peu Il pensait qu'une par une Il est sérieux ? C'est du slow roll ça non ? Ah il y a des flip card C'est quoi la flip card qu'il a rentré ? La split card ? Il a rentré une fuse card Si Samy Garruk ? Non Fuse Ah une fuse Ah une fuse Redian Willing Redian Willing ? Ouais L'autre n'avait l'air particulièrement pertinente dans le match Encore une main avec une fourrée de balles Prédisposé ? Ouais C'est du fort ? Enfin les deux on l'air Le vivant est rempli de forme Ouais C'est en prédisposé ça passe Si quoi que Si si Ça a l'air pas mal Il va commencer les hostilités ? Encore un call of the complexe Troisi n'est pas foil Ne fait donc pas de token foil ? Et les cartes foil font des token foil ? Si on veut deux ouais Je sais Et ça devrait être le cas en vrai aussi Ouais j'avoue On devrait avoir des tokens foil Alors Le plan pour junk c'est quoi ? C'est simplement d'arrêter la sauce Ange de la sérénité Oui j'avoue qu'en jeu la sérénité ça a l'air d'arrêter la sauce Oui j'avoue qu'en jeu la sérénité ça a l'air d'arrêter la sauce Ça fait je te vole trois tokens définitivement Je ne sais pas pourquoi elle refocus aussi souvent la caméra C'est pas très grave Non c'est pas grave Ça dure qu'une seconde dessous Arnaud Houguin ? Je peux commenter là ? Je peux finir la ronde là ? Oh la la mais tous les gens On va mettre derrière FIBA je sais pas Ouais il faut de la place on n'a pas une place là Il faut de la place Il faut de la place Non mais il passe de l'autre côté Il y a des trucs sur le côté Il passe derrière Mouche Du coup il est passé à 17 C'est junk token contre junk reanimator C'est des metaïs hein Et on savait pas ce qu'il jouait On savait pas ce qu'il jouait du coup Enfin si on savait que Chabriac jouait probablement junk Mais on savait pas trop ce qu'il jouait son adversaire Et tous les autres mecs on savait pas ce qu'il jouait Du coup on s'est dit on va prendre des gens On sait pas ce qu'il joue On a plus de chances de pas tomber sur une erreur de junk J'aime bien ce nom de Nicolas Chabriac Ça fait un peu je sais pas Un élevage de chèvres dans la montagne Chabriac Non Non c'est pas grave Non ça c'est joueur de rugby non ? Ouais C'est le moment de jouer d'un Tractus Ah non une slime Ohlala j'étais déjà en train de changer l'épev moi Non En réponse Non En réponse Non Si Ah tiens ils sont vraiment très slime Je prends des noirs Ou de pas les sortir en tout cas Est-ce qu'il en est ? Ah ok C'est quoi c'est quoi ? C'est Trifai C'est Trifai Ok Et je rejoue un Elf Est-ce que j'ai Elf Infini ? Il a un UBZ dans la main non ? Il dirait qu'il a un UBZ dans la main Si tu fais ça tu vas pas voir mieux en 3D tu sais Mouche hein J'essaie de me rapprocher J'essaie de me rapprocher Il va finir la tête sur ton épaule Non Il a arrêté Bon Ah non il a pas assis Ah d'accord ok Il a joué un Il a joué un Land Incolore J'ai très bien vu le Land Ouais C'est pas une très très bonne sortie là quand même j'ai l'impression Je sais pas si tu as regardé c'était encore avant le tournoi ou pas ? On a 3 On a 3 On l'a vu tout à l'heure il jouait 3 Grasica Il faudra voir un Solix 9 par moment C'est pour copier les tokens de Voice C'est pas comme des gens sérieux qu'on fit sur On savait pas s'il jouait C'est le moment de l'OBZ C'est le moment de retourner à tes tables Si tu veux tout à l'heure on a fait le tour de toutes les tables On a regardé ce que les gens jouaient, on a noté Et on n'est pas tombé sur des gens où on savait ce qu'ils jouaient Et on savait ce qu'ils jouaient C'est ce qu'il veut blinquer son Obzeda C'est un tour Là ça a l'air un peu plus... Ça va être très très difficile pour Samy de revenir de ça Ça prend Célestina Charm Oui c'est vrai S'il a un Célestina Charm au moins ça va le prendre sévère Comme on a du coup Ah bah c'est pas grave Célestina Charm Mais c'est pas grave Célestina Charm Célestina Charm Célestina Charm Célestina Charm Maintenant il l'utilisera jamais, il est censé quand même essayer de faire des trucs ensuite. C'est un ange qui aura déjà fait son travail, ça sent la guivre, on va rester plutôt par là quand même. Est-ce qu'on peut être deck checké quand on a fini sa ronde ? Euh je crois oui. Ah ben, deck checké quand tu as fini ta ronde ? Bah vraiment, enfin, pratique. Officiellement oui, mais en pratique ça arrive jamais. Il y a quand même un palais qui se tirait et il fait la porte, il écarte. Donc je lui ai dit bah vas-y je suis allé, je te rentre tes cartes, et ça me fait prendre la game loss si je connaissais. Déjà quand t'as fini ta ronde, tu peux pas prendre de game loss pour deck illégal parce que t'es pas... Dans chaque ronde, tu présentes pas un deck à ton anniversaire quoi. C'est ça, tu présentes pas un deck à ton anniversaire. Mais si j'ai pas 75 cartes dans ma deck box ? Hein ? Si j'ai pas 75 cartes dans ma deck box ? Ah, entre deux rondes c'est pas un problème. L'important c'est ce que tu as quand tu es en partie, quand tu présentes le deck à ton anniversaire. L'important c'est de participer. Mais qu'est-ce qu'il y a de sortir des phrases comme ça au hasard ? Rien ne sert de brouiller pour partir à point. Ah, la pierre qui roule la masse à mousse tu sais. Mais un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Pendant ce temps il se passe des choses dans cette game. C'est un gris dis salvage. Ah Garruk ça va être piqué hein, sans aucun problème. Quoi ? Ça va même être rejoué. Tractus pardon. C'est un peu triste, on voit que des parties du jeu d'alors où il y a un mec qui défonce l'autre. Alors est-ce qu'il va effectivement y répondre par un token 5-5 ? Non, il va prendre ses 5. C'est vrai qu'il y a peu de parties où ça fait beaucoup d'allers-retours. Il a pris deux sur son land, c'est pour faire quoi si c'est pas pour faire un token 5-5 ? Il va apprendre à la jouer, attaquer avec. Il va peut-être la jouer. Il va pas bloquer. Ça vient de sortir, vient de récupérer un Tractus qui va pouvoir jouer. Il peut avoir un haut de bande défense. C'est ça. C'est vrai qu'il a des roues de bande défense. Il ne veut pas qu'à l'heure pouvoir en faire plusieurs et essayer de s'en sortir comme ça. Le problème c'est qu'il est à 7 et qu'il va se faire jouer sans autre attaque. Non mais si effectivement il a des roues de bande, ça c'est très très... Il joue token, il peut l'appupler ça. À ce moment-là, ça fera probablement plus de tard. Il peut juste trade avec un... C'est ce que j'ai dit ! Avec un Lobzeda qui va être réanimé de toute façon. Si il trade. C'est ce que c'est la patate avec la 33. L'importance c'est de gagner, pas de participer. Merci Grum. On avait aussi le célèbre quand le maître regarde l'une, l'imbécile regarde le doigt. Mais qu'on le mette regarde l'une, l'imbécile montre le doigt. Qu'est-ce que vous racontez ? On est au taquet sur les bonnes citations. Tu en as une pour nous ? Le chat n'est pas là, elle est souris. Voilà, une comme ça. Est-ce que tu sais comment on met 300 portugais dans une voiture ? Non. Vas-y, tu vas ! Tu mets Santos devant et deux Santos devant rien. Elle est trop bien, c'est une blague. C'est ma blague de la journée, je suis désolé. Tu peux voir les pauvres dans le chat qui nous suivent depuis deux heures et qui l'ont entendu déjà quatre fois. Il a beaucoup de créatures, mais n'oublions pas que l'abondance de bien ne l'est pas. L'argent n'est pas le bonheur, c'est la vie. C'est bien Hamlet Captain ou pas ? Hamlet Captain, la doudeur en distrac qui est plus qu'il est moins quand elle est back. Ça fait passer au-dessus des Reconners en fait. Au début, je pensais que c'était nul à chier, que c'était moins bien que les bords et tout. Et pour avoir joué contre, j'ai fait une sortie contre Blitz. Moi, j'ai joué Nayami de range, j'ai fait voice, voice, Reconner, Reconner et j'ai perdu. Hamlet Captain m'a défoncé. C'est vraiment horrible. Il se passe des choses dans cette game. Ça y est. Il faudra taplan des Lingeringsouls. Il faudra 6 mètres de Braska ? Non, il faudra 6 mètres de Braska, mais c'est des tokens. C'est quoi ta fixette avec Braska ? Le mec qui a des Lingeringsouls, il faudra les taplan. C'est super. Cela dit, c'est un peu bizarre de faire Lingeringsouls à ce moment-là, non ? Ouais, parce que s'il prend cet ex-caster, il met la merde. Non, c'est juste qu'un adversaire, un Tractus et une 5-5 haste en face quoi. C'était pour faire ça, il fallait peut-être qu'il y a 4-3. Il est mort sur Ange quoi. Ouais. Ouais. Non. Si, alors Ange doit faire 3-bet à bouquin-blogger pour 2 creatures. Ah, cet Ange-là. Oui, cet Ange-là. Oui, cet Ange-là. Sur Ange-là, il est mort. L'Ange du Gain. L'Ange du Gain. L'Ange du Gain. Il faut beaucoup jouer en Belgique. Putain, c'est gentil. C'est retrotant. Et bim, je devais recasser ton noir. Il hésite avec le Volt, mais ça m'étonnerait que ce soit le bon play depuis le Volt. Sachant que son adversaire, ça fait un moment qu'il ne joue pas de noir et qu'il a enfin reposé. Et qu'il a un Joringsu au cimetière. Oula. Exactement. En plus, il a un Joringsu au cimetière. Non, non, c'était bien le noir. C'est un Mal noir. Là, c'est le Mal noir. C'est le pote du milieu noir. Est-ce qu'il va attaquer avec Toulou ? Est-ce qu'il a peur de porcer son Obzeda ou pas ? L'air de rien. Ne mets pas ton 2-2 qui vient d'arriver sur ton Tractus, comme si tu allais l'engager pour attaquer, s'il te plaît. Il va attaquer. Fin de tour, fin de tour. Il a peur. Ça se tient dans cette situation. S'il ne se passe rien, c'est lui qui gagne. Ouais, ouais, ouais. C'est pas trop ce que son adversaire peut faire, c'est vrai. Son adversaire a effectivement un roue de bande. Il va recommencer à devenir très compliqué pour le joueur de Jank. Cela dit, s'il l'avait, il fallait peut-être attaquer. C'est ce tour-ci avec la 5-5. Il peut fuler tout de suite pour que l'autre ait peur d'attaquer. Et du coup, repréparer un point derrière, non ? Maybe. Et c'est fou, mais il a mon numéro. Donc, attaque peut-être. On va perdre des gens si vous continuez. Ecoute, on chante très très bien. Et je suis pas sûr de toujours, il y a quoi la split-tier dans mon... Je sais pas. Je sais pas s'il gagnera cette game, mais l'avenir nous le dira. Car demain est un autre jour. Vu que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Vas-y, essaie de boire un peu d'eau. De tout cracher sur l'ordinateur. Ah, Garruk. Garruk, token. Garruk, tu es slim. Garruk, tu es token. Ouais, il fait de l'espace, à priori il va faire token. Il est encore en train de réfléchir. Ouais, c'est ça, token. On précise, Obzeda, quand il va revenir, il a mis des points de vie et non pas des blessures. Donc, il ne peut pas les rediriger sur Garruk. Ce qui n'intéresse serait pas Fabriac. Ouais, c'est qu'il s'appelait Fabriac. May ? Yann ? Oui. Vous avez fait Edron ? Non, en fait, je voulais tout se dévoiler quand il passe. D'accord. Et après, je l'ai bourré. C'est un bon match, May ? Non, c'est un très bon match-up, mais... Mais il n'était pas... Ehh... 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 Ok. Il y a une giga sauce. Et comme je peux faire brou à la prochaine, je vais... Oui. Michael Arabi, je ne suis pas trop au événement dans 5 minutes. J'ai entendu parler de l'histoire d'Alsane Orangia qui a oublié d'encore temps sur un dragon. Non, c'était hier soir, Alexandre. Alors, il va quand même bloquer... Qu'est-ce qu'il va bloquer ? La 3-3, la 2-2, Mathi ? Bah vas-y, but de token. Il peut trade avec toute la table. Bah ouais, c'est ça, il peut trade avec toute la table. Il va prendre 1, tuer le... 1 et tuer tout. Sauf un Elf. Ouais, sauf un Elf. Enfin, c'est pas long là. Bon, il perd sur un Reed, par contre. Tableau 1, il fait un draw. Tableau 2, euh... Et ça, il a pas le choix, de toute façon. Ils sont obligés de la jouer. Ok. C'est mathématique. Et eux, ils décident de faire draw. Il y a Marseille, ça. Il y a la possibilité de Chump avec un Spirit sur Tusk pour garder sa 3-3. Ils ont fini 9ème et 10ème. Et pour éviter que son adversaire ait une 3-3 et tout ce qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. C'était où ça ? Surtout pour garder sa 3-3. Euh, quitté Marseille. Quitté Marseille. Quitté Marseille, ils ont fait ID et ils sont sortis tous les deux. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est parce qu'ils se voyaient pas bien représenter la France. C'est ça. Ils se voyaient probablement pas bien. Oui, il va faire ça. Bah là, il y a Vincent là. D'ailleurs, est-ce que tu te vois bien représenter la France ? Bah oui, c'est ce que j'ai dit à Bill dans notre finale. Moi, je me vois bien représenter la France et toi ? Lui, il a fait, je sais pas trop. Ah bah voilà. J'ai gagné. C'est une concession. Un partout. En fait, en même temps, c'était pour blinquer Obseda. C'était pas la peine de se le roller 50 ans. Il suffisait qu'un point passe. Mathématiquement, t'avais plus de bêtes que lui. C'est sûr qu'il y avait un point qui passait. En plus, il était full-tap, quoi. On sait jamais. Il aurait peut-être besoin un pacte noir. Est-ce qu'ils ont changé de plan de side ? Ah, il a décidé de changer de plan de side. Il a une petite magicienne pré-cubère sur sa boîte. Tu l'as commis bien, Iman. Arrête de jouer avec des trucs, toi. Timon, t'es pas là pour bien quelqu'un pour ça ? Non. On est pas obligé d'avoir tout temps quelqu'un qui joue avec toi. Tu as gagné, Guillaume Mathieu ? Je t'ai dit. Je t'ai dit. C'est tilt, toi. Je t'ai dit. 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 Le mirror de junk est passionnant. Et heureusement, Arnold, il gagne 100% du temps. Il joue quoi sur le WNCQ ? Il joue quoi sur le WNCQ ? Il a gagné. Pas de piode, je crois. C'était un format où il y avait énormément d'aristocrates dans la salle. Il n'y avait pas encore beaucoup de junk. Enfin, c'était un creux dans le junk, en fait. A cause de tonnes et de tonnes d'aristocrates. Et d'ailleurs, en finale, contre Pierre, c'était Aristocrate qui jouait Pierre. Non, il jouait pas aristocrate. Il jouait une sorte de Naya chelou. Il jouait avec Bantenaya. Ouais, Bantenaya. Il jouait un truc comme ça. Mais version un peu agro quoi. Pas une version contrôle. Ah, une version sans race. Ah bah oui, Pierre, ça aurait été aussi très cool en équipe de France. Arnaud m'a pris ma chaise. Parce que qui va à la chasse, perd sa place. Et qui revient, chasse le méchant. Qui va à la pêche, la repêche. Ah, je la connaissais pas tout à l'heure. Mais en même temps, si tu te barres... Il faut que dire des proverbes et toutes les phrases battantes. Et si le monde... Ecoute, il faut bien patienter pendant que j'échange shuffle. Est-ce qu'on peut patienter avec des chips ? Ouais, je partage des chips. Il y a un OKE 48 qui a pris la salle de mère. à l'époque j'étais le top merci avec l'antenne n'était pas ma bouteille merci non c'était mousse qui cherchait de faire une blague pour y faire une blague pour y a fait une en plus c'est pas toi qui a sorti des tokens match si c'est dans ma sortie on t'avait pas vu t'as fait une picture déjà malheureux personne est patient deux fois en future on va essayer de varier les plaisirs si c'est possible déjà que l'on met beaucoup trop de junk à l'écran mais on n'a pas le temps de finir la une mais tu sais que tu sais car nos soumets en plus il ya des gens dont ils se moquent parce qu'il joue trop lentement il ya tu connais jérémy lagarde il est aussi relativement lent comme joueur et un pote à lui qu'on qui joue de temps en temps qui est aussi extrêmement lent et arnaud disait mais les mecs en fait juste ils ont des cartes en main bon il les chocole un peu ils sont contents tu vois ils sont bien ils sont posés ils prennent le pastis mais jamais il pose des landes tu vois même pas piocher c'est beaucoup trop compliqué ils sont juste bien avec leurs cartes en main tranquillou mais quand je te disais un à paris que c'était vraiment très stylé les mirands de réanimator et tu me disais bah non j'en ai gagné 5 non mais c'est ce qu'il est oui il y en a mais il n'y a pas que ça encore un call tour 2 encore un call tour de sa façon c'est tout ce qu'il fait pour vous parlez de la game vous pouvez vous déjoignez un petit peu du micro s'il vous plaît alors du coup qu'est ce qu'il va nous faire il a quand même trois manas cette fois il a ses sources de noirs sans problème qu'est ce qu'il y a dans son deck à par l'injury fouille s'il peut faire plein de tokens à ce moment-là de la partie non il dit go il n'a pas de truc en décès il aurait joué tout de suite sur l'aise